Alors, on a revoit là sur Fallout76 en plein coeur des Appalaches pour une petite vidéo de présentation du tout nouvel abri disponible. Et franchement, c'est mon avis personnel, encore une fois, vous n'avez pas d'obligation d'être d'accord avec moi, moi je le trouve parfait. Et je vais justifier pourquoi. Vous verrez qu'on va trouver quand même quelques petites critiques à émettre quand même. Alors, on a un couloir, un petit couloir avec un tubage, un retour par feu, une échelle bien abîmée comme il faut, comme on les aime, du sol bien bouffé, une grande ouverture, monter en V1 classique avec les rebords. Ce n'est pas fait pour rien. Ils ont un très bon consultant, je pense, sur celui-ci, un consultant sur ce genre d'infrastructure. Là, on a une grande pièce avec un plafond pas très haut et c'est ça que j'apprécie de la grosse poutre. Peut-être un petit peu trop de canalisation qui ne vont que dans un sens, vu qu'on n'est que dans ce bunker-là. Voilà, esthétiquement, c'est un petit peu répétitif, c'est un petit peu trop surchargé. Mais bon, ce n'est pas grave, on ne s'est pas redonné. Donc voilà, du béton préfacerclé sur les bords avec ce qu'on peut apprécier fortement. Alors, les traces de rouille, en plus de passer sur de la peinture qui est abîmée et qui se décolle, c'est vraiment sympathique. Alors, ce genre d'ouvrage correspond tout à fait à un type d'ouvrage type guerre froide, surtout des ouvrages de défense ou de défense civile. Il y a une petite partie en bas et après, on ira voir l'élément le plus intéressant de cet abri. Donc là, on a une tranche, enfin, une fosse, qui nous donne accès à deux petites pièces de stockage placées en dessous. Et là, il y a une petite spécificité, c'est que c'est vraiment bien travaillé. Ils ont vraiment fait un béton apparence, béton banché. C'est bien placé, on voit l'emplacement de chaque élément de banche, de train de banche. Bon, ici, le maçon ouvragiste, là, il a fait une couille, il y a un petit biais, mais franchement, c'est très beau. J'espère qu'ils nous sortiront un jour ce genre d'apparence béton à construire, en fait. Ce serait vraiment pas mal. Voilà, les deux sont de taille identique. Il y a un petit retour d'éclairage quand même, malgré qu'il n'y a pas d'éclairage à l'intérieur, mais c'est tout à fait appréciable. Pareil, l'éclairage ici est bien balancé, esthétiquement, c'est quand même une réussite. Je le trouve très beau. On va aller voir cet élément et après, on ira voir en surface, en gros, les trappes extérieures, l'esthétique. Donc là, petit bouton, et on fait péter une petite bombe nucléaire. Voilà, donc c'est assez sympathique. Le retour de son ne va peut-être pas tarder à arriver. Voilà. En plus, ça colle. C'est pas le son tout de suite. Il y a un petit délai le temps qu'il arrive. Franchement, superbe. Après, j'aurais rajouté une petite alarme. Voilà, quand on appuie, petite alarme. La petite loupiote rouge qui se met à clignoter, ce genre de trucs. Mais bon, voilà. C'est très bien travaillé. Alors, ce genre de dispositif a existé pour observer les explosions nucléaires. Regarder deux, trois petits reportages de Lina ou autre, vous trouverez ce genre de délire avec le bloc. C'est pas quelque chose d'irréaliste. Franchement, c'est une réussite. J'en suis très content. Alors, bon, le jeu a mis du temps à sortir. Ce soir, là, il y a eu un petit peu de mal. Mais heureusement, j'avais trouvé un live intéressant chez Razoxcrine. Si vous connaissez, petit live sympa. Pareil, il est en stand-by. Il tournait en étant en attente. Et je m'en suis libéré pour venir là. Et je vous invite à aller voir ses contenus. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment sympa. J'en avais déjà parlé en live une paire de fois. Je crois que ça a matché... Il me semble, c'est grâce aux mystérieux inconnus, c'est ça ? C'est ça, il me semble. Qui est partout. Je sais pas comment il fait pour être partout. Mais bref. Donc, sympathique. Faut pas hésiter à passer. A jeter un petit coup d'œil. C'est intéressant. Et en plus, si vous aimez l'Axane du Sud, eh ben, ce sera pas mal. Pour ceux qui sont dans le Schnorr, ou pire, ou enfin, font de l'Allemagne de l'Est, comme moi, là, actuellement, ça vous dépaysera un petit peu. Autrement, il y a toujours un chéridique. L'être diabolique. Qui est toujours, par-ci, par-là, caché, rodé. Qui n'a pas l'accent du Sud, mais qui a la tendance, parfois, à se dédoubler. Ce qui peut être un peu spécial. Donc là, on se retrouve sur nos deux trappes béton extérieur. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire des abris ou autres dans le jeu, c'est un petit peu du recyclage. Faut être honnête. Voilà. Tout simplement. Autant l'intérieur, d'ailleurs, dans le concept est réussi, autant cette entrée est loupée. Voilà. Ça colle pas trop. Mais bon. Sur ce, eh ben, je pense que ce soir ou demain, va sortir une vidéo, notamment sur le chalet, qui va être disponible dans la nouvelle saison. Je vais essayer de présenter tous les objets, aussi, qui sont dans la nouvelle saison. Bref, il va y avoir de la vidéo qui va sortir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous, mesdames, et à vous, messieurs, et à vous, autres mutants, multigenres, etc., cactus et capteurs de combat, une bonne continuation dans les Appalaches, et aussi à Pittsburgh.